Bienvenue sur l'IGTV de Corner Street, News, Unboxing, Guest, Folie, on s'installe, c'est parti. Nouveau épisode de l'IGTV de Corner Street, plein de choses à vous dire, plein de choses à vous montrer, plein de choses à se raconter avec l'invité du jour, on ne perd pas une seconde aujourd'hui, c'est une émission Grand Slam, on fait toutes les catégories et on démarre avec les news. Les news, on les démarre tout de suite avec Jordan Brand qui sort une nouvelle Jordan One, deux types de fans pour la Jordan One, ceux qui n'attendent que le OG et puis ceux qui aiment bien des modèles un petit peu inédits avec du storytelling, avec de nouveaux coloris. Ils vont être ravis avec cette First Class Flight, un modèle qui sort le 26 septembre prochain. Alors le postulat, c'est le suivant, c'est le département des envois des modèles de la part de Nike et de la firme de Beaverton qui est mis à l'honneur, le département Shipment. Alors vous voyez ici avec des étiquettes pour le mode avion, avec également des codes barres pour l'envoi des pairs. Là, même la signature de Jordan himself, ici sur le côté, au niveau des matériaux, vous les voyez, c'est du cuir blanc finement perforé avec du jaune sur le col, sur la semelle et sur le petit Nike Air du TIG. Ça sort le 26 septembre prochain en édition limitée. Le basketball qui tient quand même une grande part dans le sneaker game et LeBron James également qui utilise enfin sa LeBron 17, alors c'est ultra premium dans les modèles performance de la part de chez Nike avec un prime hit ultra épais et révolutionnaire au niveau de la durabilité, au niveau de l'élasticité également et puis un système d'amorti qui va prendre absolument tout le pied. Donc on vous laisse imaginer le confort de cette LeBron 17 qui doit sortir dans les jours à venir. Et puis les japonais qui adorent l'imprimé animal ces derniers temps, que ce soit Atmos avec la Air Max One et la Air Max 95 et puis maintenant, c'est ASX qui s'y met avec cette Kayano Trainer qui reprend un imprimé animal que vous voyez ici. Le modèle est assez simple avec du synthétique et un cuir imprimé ici, c'est noir et marron. C'est assez sobre dans la conception, c'est pas mal dans la finition également avec du rouge sur le talon, sur la semelle et sur le logo ASX. C'est un modèle qui est disponible depuis le 20 septembre, il ne pourra pas le rater sûr. Il a plein de choses à nous dire, on a plein de choses à lui demander. Tout de suite, c'est notre guest. Et notre invité du jour, il fait partie de la famille Corner. C'est Mino, vous l'avez certainement reconnu, salut Mino. Salut à tous. Salut Péreau. Salut. Ça va et toi ? Ça va et toi ? Ouais, super. On t'a reçu il y a, c'était presque il y a 6 mois déjà, il y avait la sortie de la Corderie qui coïncidait avec ta venue. Ouais. Ce clip qui a été tourné évidemment dans le quartier tout autour. Ouais, dans tout le centre-ville de Marseille, c'était un clin d'œil, je viens d'ici. Le magasin est dans le centre-ville de Marseille, il fallait revenir avec des clin d'œil du coin. Ton actualité justement, elle commence à repartir de belles, belles, belles manières puisqu'il y a pas mal de choses qui arrivent sur tes réseaux sociaux, sur YouTube également. Tu nous dis un petit peu tout ça ? Sur YouTube, sur la page YouTube, c'est Mino officiel et sur Insta, c'est du Mino et vous pouvez suivre toutes les actus. Sur Insta, on va envoyer une cargaison de freestyle, je ne vais plus m'arrêter de rapper. Et sur YouTube, il y a des vidéos lyriques, c'est des clips qui arrivent dans la quinzaine de jours. Tout est prêt déjà ? Ouais, on recommence à s'arracher. Mais j'attendais que, avant d'envoyer, j'attendais que tout soit prêt, qu'on soit cool. Donc là, c'est bon. Alors c'est marrant. Tu peux sourire et à kiffer. C'est marrant parce qu'il y a quelques semaines, il y a pas mal de gens qui commençaient à rebalancer le clip de Bredzel par hasard. Et on s'est rendu compte que ça faisait 15 ans déjà. Ouais, vous avez vu, vous avez pris un coup. Vous avez vieilli quand même en 15 ans. Moi, ça va. 15 piges, 15 piges, Bredzel, des rouquins jusqu'au Mamadou. Et puis, il y a peu de temps, on t'a vu sur la vidéo de l'anniversaire des MTP aussi. Ouais, je ne suis que dans les souvenirs en ce moment. C'était énorme, énorme, énorme. C'est un bel anniversaire. Énorme, énorme. Merci à eux, merci à tous les groupes du supporter. Alors là, tu es venu aujourd'hui pour nous parler également sneakers, puisque ça a été longtemps ta passion. Et je sais que tu suis toujours l'actualité de tout ça. Et tu nous as amené une bien jolie paire. J'ai posé derrière. Voilà, écoute, elle est sortie il n'y a pas très très longtemps. Je crois que quand je suis arrivé d'un fois, elle ne devait pas tarder à arriver. Ouais, ouais, c'est ça. Elle vient d'arriver. Et tout ça, c'est la ZX-4000 4D avec la semelle en imprimé 4D. Voilà, regardez le modèle. Et moi, comme je suis un mec particulier, un côté orange, un côté bleu. Je marche plus avec le côté bleu. Ça, je fais le mec. Donc voilà. Tu as plus d'amorti alors. En plus, c'est totalement le message qui te colle bien. C'est-à-dire, I want, I can, je veux, je peux. Exactement. Voilà. Exactement. Nomelle, elle flingue. Et le confort est incroyable avec le Prime Neat qui est sur l'avant. C'est vraiment les modèles performance premium de chez Adidas. Avec en plus, il y a du Nibig partout. Il y a une languette en nylon pour ceux qui aiment le vintage. C'est vrai que ça aurait pu passer. Ça va bien vieillir, ça. C'est à moi. N'importe quoi. Je l'ai mis là. Il touche méchant suivre, attends. Il les présente super bien. Il les vend super bien. J'avoue. Mais c'est à moi. C'est quand même la tienne. Bon. Nous, on passe tout de suite. Il va rester avec nous. On va faire une petite séquence unboxing. Spécial Jordan Brand en plus. Il va être très, très content. Wow. Cette séquence unboxing, spécial Jordan Brand, on la commence avec un modèle spécialement féminin pour des pieds pas trop grands. Donc moi, ça m'arrange. Toi, je ne pense pas. Elle est morte. Elles sont belles. Non, c'est mort. C'est mort. C'est de la Jordan 4 Mushroom qui est en cuir suédé sur tout le pur qui est absolument magnifique. Ça fait longtemps qu'on voulait la voir. Elle est là avec le petit Jumpman iridescent à la fois sur l'arrière et sur l'avant. Petite plaque. Bah ouais, mais mes filles, elles ont de la chance parce qu'elles ont toujours des modèles un petit peu plus premium que nous. Voilà. Celle-là, il ne faut franchement pas la rater. C'est raté pour toi. C'est mort. C'est mort. Mais je vais la garder quand même. C'est pas grave. Tu la gardes quand même ? Ouais, comme ça, je la mettrais dans la maison. J'aime bien l'idée. C'est bien ? C'est bon ? J'ouvre. Et le deuxième modèle. Ta-da ! Non, mais celle-là, quand même. Lunettes de soleil, give me all. Alors, celle-là ? En plus, elle sent bon le cul. Alors, celle-là, c'est la Jordan 3 NYX. Spécialement aux couleurs de New York. D'ailleurs, à ce propos, on vous dit, on est rentré hier. J'ai une barre ici, mais toutes les images sont prêtes. On vous prépare notre petit vlog qui devrait arriver, on va dire, la semaine prochaine où il n'aura pas lui. Mais il y aura elle, puisqu'elle est sortie un petit peu plus tôt au steak. S'il veut, il est là. Il fait ce qu'il veut. Mais il est à domicile. Il fait ce qu'il veut. Donc, cette Jordan 3 NYX aux couleurs de New York. Le orange, le bleu et le blanc qui est là. L'éléphant print classique ici. Ceux qui ont déjà la troubloue, vous diront que ça pourrait faire double usage. Mais le truc qui change, c'est la bande orange qui est là. Et puis, derrière, le 0408 88. Voilà, le 8 avril 88, date à laquelle Jordan, qui était ultra malade, a quand même claqué 40 pions contre New York au Garden. Donc, voilà, le genre de petit storytelling qui aime bien nous faire. Jordan Brand, c'est du Jumpman derrière. Ce n'est pas le Nike Air, mais ce n'est pas grave. Ça défonce. Nous, on valide. Et toi ? Ça te bon, en plus. Non, mais ça te bon. Lino, merci d'être venu faire cette émission. Merci pour ton invitation encore une fois, ton accueil. Les blagues, bon, on peut mieux faire, mais top. Les pompes, les chaussures, c'est ce qu'on te demande. Il sait tout. D'ailleurs, il faut que tu me parles un petit peu de ce que tu as raconté. Les trucs que tu me précises. Ouais, je te raconterai. Elephant print, si vous voulez lui expliquer ce que ça veut dire, parce qu'il savait, mais il ne sait plus. On vous souhaite une bonne fin de journée. La semaine prochaine, on reste dans la famille du hip-hop marseillais, dans la famille de ceux qui mettent du hip-hop dans le rap. On sera avec Alonzo. On va le rencontrer directement sur place, dans son entre à lui. Et on fera une belle émission qui va sortir, je pense, jeudi ou vendredi prochain. Il y aura de l'exclu. On va parler sneakers, bien évidemment. Musique avec lui aussi, comme on vient de faire. Avec cet homme-là, Mino, l'enfant du vieux port. Et on attend ta musique avec impatience. Salut. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada